Le thème de Kate Middleton, princesse de Galles, qui annonce la fin de sa chimiothérapie. C'est un thème difficile, un thème compliqué. Elle est née le jour de la pleine lune. Il y a des configurations difficiles dans ce thème. Il n'y a pas de position particulière. Il n'y a pas de soleil, maison 10, de Jupiter ou de soleil en maison 1. Alors qu'est-ce qui fait dans ce thème que cette jeune femme est devenue l'épouse du prince de Galles, du futur roi d'Angleterre, alors même qu'elle n'est pas issue de la noblesse ? Eh bien, ce sont les éclipses. Catherine de Galles est née le jour d'une éclipse, 9 janvier 1982. Et nous savons que la royauté d'Angleterre est dominée par les éclipses, par des souverains qui sont nés le jour d'éclipse, qui se sont mariés le jour d'éclipse et qui décèdent le jour d'éclipse. Ce sont donc les éclipses qui ont forgé ce destin d'exception, renforcé par cette lune en cancer au nœud nord. Ça a tout emporté au niveau puissance sur son passage. Ce n'est pas un thème facile. Je pense que sa vie, derrière un visage serein et beaucoup de positivité, n'est pas évidente. Elle vit sous le regard des médias, avec de très nombreuses contraintes. Sa vie n'est sûrement pas facile. Si on regarde les transits du jour, comment je sais que la chimiothérapie est arrêtée ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui le montre. On a beau regarder les aspects, on ne voit rien. Alors, on va regarder les choses autrement. Le 22 mars 2024, elle annonce dans une interview à la télé qu'elle est à tonne d'un cancer. C'est une interview qui est touchante, derrière la figure publique. C'est une jeune mère de famille qui a trois enfants. Quelques jours plus tard, le 25 mars 2024, nous avons une éclipse. C'est un lien avec ce qui vient d'être annoncé. Tout son destin va se dérouler d'une éclipse à l'autre. Parfois des moments heureux et parfois des moments d'une grande tristesse. Le 18 septembre, nous aurons cette pleine lune éclipsée en poissons, dans sa zone 8, la zone du changement, la zone de la transformation. La princesse Kate annonce avoir terminé sa chimiothérapie. On est en plein dans la logique des éclipses, en particulier celle du 18, qui se situe en poisson, la maladie, la santé, l'hôpital, toutes les thématiques autour de la chimiothérapie. Son époux dit que le chemin à parcourir derrière sera encore long, mais elle est soulagée. Sa famille peut respirer. Donc, il y a un grand pas de fait avec l'éclipse. Et vous voyez comment, d'une communication à une autre, on respecte cette énergie des éclipses. Et ça, c'est très intéressant à regarder au niveau astrologique. On la voit ici dans une communication assez douce, assez fragile aussi, avec beaucoup d'empathie et de compassion. Et donc, pour reprendre son thème astral, même si on ne voit pas les effets de ces événements, eh bien, par le biais des éclipses, on sait que des événements majeurs peuvent se produire. Alors, parfois, l'astrologue doit être humble. Il y a des événements qui nous dépassent, et c'est le propre de la Lune au Nœud Nord. Il y a des histoires de destin, de destinée, en particulier autour des grands de ce monde, des têtes couronnées. Il y a parfois des événements au-delà de ce que l'on peut voir sur des simples transits. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était assez courte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Elle vient aussi dans cette logique des éclipses. Je vous remercie. À bientôt sur Astrologie Facile. A bientôt sur Astrologie Facile.